Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce rétrovision, nous aurons les chevaliers de Baphomet 2, Super Breakout, Choplifta, Metal Slug Advance et la démo Amiga 3D démo 1 du groupe Anarchy. Bienvenue sur Rétrovision. Très heureux de vous retrouver avec un nouvel épisode de Rétrovision, l'émission 100% Rétrogaming, où l'on sent bien le goût du fruit, et pour débuter, voici les chevaliers de Baphomet 2, sorti en 1997 sur PC. Sous-titrés les boucliers de Quetzalcoatl, ce superbe point and click est la suite directe du premier Baphomet. On y retrouve George et Nico, qui vont se retrouver impliqués dans une mystérieuse affaire de Pierre Maillat. L'histoire commence donc à Paris. Nico et George Stobart se rendent chez le professeur Houbier, un spécialiste en armaria. Une fois sur place, Nicole va se retrouver enlevé et Georgie sera pris au piège dans la maison du professeur. Cette aventure les mènera dans différents pays, France, Angleterre, Caraïbes et bien sûr l'Amérique latine. Voilà ton poisson, mon pote. Tu ne peux pas le mettre dans ma poche tant qu'il gigote comme ça. Pas de problème. Cette suite donne l'impression de jouer à une copie conforme du premier, et ce, pour notre plus grand plaisir. En effet, les développeurs ont gardé exactement le même système de jeu, le même style graphique et les musiques sont toujours aussi enivrantes. C'est la vieille chambre à air du vélo que Rio a pêché. Un mètre de caoutchouc pratiquement pourri, mais potentiellement utile. S'il vous plaît, mademoiselle, veuillez rester ici. Bon, d'accord. Par contre, cette fois, il sera possible de diriger Nico, puisque les deux héros vont se disperser afin de mener leur enquête plus efficacement. Si comme moi, vous avez adoré l'ombre des Templiers, alors vous aimerez sans aucun doute les boucliers de Quetzalcoatl, avec ses paysages exotiques ensoleillés, sa 2D façon dessin animé et son intrigue intéressante sur fond de légende maya. Encore une fois, en avant vers l'inconnu. Alors là, on tombe dans les origines du casse-briques avec Breakout, un jeu d'arcade développé par Atari en 1976, dont voici la conversion sur la VCS 2600. Sorti en 1978 sous le nom de Super Breakout, ce titre est considéré comme l'un des tout premiers casse-briques de l'histoire. Il a été conceptualisé par Steve Bristow et Nolan Gauchnell, tous deux influencés par le célèbre Pong du même éditeur Atari. Puisqu'il s'agit d'un précurseur, Super Breakout ne dispose pas d'une foule d'options et le principe est assez rudimentaire. Il n'y a donc aucun bonus ni d'armes comme il en existe sur ses successeurs. Cependant, il y a tout de même quelques variantes, comme par exemple un mode avec deux raquettes superposées, les briques qui descendent et même l'option de jouer avec deux voire trois billes en même temps. La bille, justement, va se mettre à doubler de vitesse dès qu'elle aura touché la ligne de couleur bleue, rendant la partie beaucoup, voire même extrêmement difficile. Super Breakout est un dinosaure du jeu vidéo, mais il a le mérite d'être le précurseur d'un genre ultra populaire dans les années 80, le casse-briques. Le casse-briques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sorti en 1986 sur Master System, Shoplifter est un shoot-them-up à scrolling horizontal bidirectionnel à la Defender. Ce titre fut à l'origine entièrement développé par Dan Gorlin sur Apple II en 1982. Vous prenez le contrôle d'un hélicoptère des forces américaines et votre mission est de rapatrier des soldats retenus en otage dans des prisons militaires éparpillées sur le champ de bataille. Une fois détruite, il suffit de se poser au sol en prenant soin de ne pas écraser vos compatriotes, de les embarquer et de les ramener ensuite au quartier général. L'hélicoptère dispose d'un armement efficace, de quoi détruire des avions de chasse, des DCA, des véhicules blindés, des lance-missiles, sans oublier les blindés qui arrivent au premier plan, et pour les atteindre, il est possible de faire pivoter l'hélico avec le bouton 2. Techniquement, Sega a fait du bon boulot. Les sprites sont bien détaillés et l'inertie de l'hélico est plutôt bien rendue. Choplifta est un jeu qui a bien vieilli, grâce à son maniement particulièrement réaliste, mais il a la réputation d'être horriblement difficile, et ce, dès le troisième niveau. D'ailleurs, une version HD vit le jour en 2012, permettant de faire découvrir ce classique à un tout nouveau public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On continue ce rétrovision avec la célèbre série Metal Slug, qui pointe le bout de son canon sur Game Boy Advance. Cette adaptation bénéficie d'une réalisation soignée, avec des graphismes s'approchant énormément de ce que l'on a l'habitude de voir sur NéoJu. On retrouve les mêmes animations délirantes des ennemis, et les décors sont toujours aussi détaillés. Par contre, le level design est légèrement différent, avec des environnements presque uniquement végétals, sans doute pour contenter les amateurs de la série. On retrouve bien évidemment les bonus d'armement en libérant les prisonniers, comme le lance-roquette, la mitrailleuse, ainsi que des grenades en guise d'armes secondaires. Sans oublier les fameux Metal Slug, ces super véhicules munis d'une grosse puissance de feu. L'élément le plus déroutant pour les puristes est sans nul doute la présence d'une barre de vie. Oui, oui, j'ai bien dit une barre de vie, c'est-à-dire qu'on ne perd plus de vie dès le premier impact. Ce gameplay permissif est un véritable handicap contre les boss de fin de niveau. Je m'explique. Contrairement à la version arcade, dès que vous perdez, vous recommencez le combat depuis le début. C'est donc du pur Die and Retry à l'ancienne. Metal Slug Advance comporte un total de 5 missions d'une durée relativement courte, mais d'une difficulté élevée du fait que les ennemis réapparaissent sans arrêt. Et pour un titre sorti en 2004, cet algorithme est démodé et ne convient vraiment plus à ce genre de jeu. Cette conversion sur GBA est techniquement bien réussie, mais le fait de jouer sur console portable pose quelques problèmes de maniabilité. Surtout si vous êtes habitué de pratiquer sur Neo Geo, et donc avec un stick arcade. A réserver donc aux joueurs occasionnels. On est déjà arrivé à la fin de ce sixième épisode, comme c'est triste, et oui. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux anciennes émissions, toujours disponibles sur Youtube ou Dailymotion. On finit comme d'habitude avec une démo intitulée 3D démo 1 du groupe Anarchie sur Amiga. Amusez-vous bien et à très bientôt sur Retrovision. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.